Pour un nouveau stream sur Age of Empires IV, nous avions terminé hier à Guerre de Cent Ans. Nous avons incarné les français. Et bien cette fois-ci on va stocker la dernière campagne d'Age of Empires IV pour terminer effectivement la boucle de ces campagnes avec l'Empire Mongol. Comme j'avais pu le dire dans la vidéo précédente, ce n'est pas ma faction préférée. Je comprends ce mécanisme de la base, mais effectivement je n'accroche pas à cette faction. Donc ce sera sûrement la plus compliquée pour moi de campagne à faire. Mais en tout cas allons-y, commençons par la bataille de la Calca. En plus de 100 000 hommes, balaya toute résistance sur son passage, conquérant des terres sur plusieurs continents. Son chef, Gengis Khan, avait pour unique ambition d'unir le monde entier en un seul empire. Après avoir conquis l'Est, les Mongols jetèrent leur dévolu sur l'Ouest, où ils devraient affronter certaines des armées les plus puissantes de l'Europe médiévale. Les guerriers légendaires de Gengis Khan trouveraient-ils des adversaires à leur mesure ? En 1221, les Mongols s'étaient emparés de villes dans toute l'Asie, extorquant d'importants tribus aux peuples conquis. L'Ouest, en revanche, était une ressource encore inexploitée. Gengis Khan envoya ses fidèles généraux, Jebe et Subotai, attaquer l'Europe. Avec une armée de 20 000 soldats, Jebe et Subotai prirent l'Ouest par surprise, pillèrent des villes et détruisirent des armées. Deux ans plus tard, les terres prospères de la Russe étaient en vue. Mais ils rencontrèrent l'opposition de l'armée russe, soit plus de 40 000 hommes. Dépassés en nombre, Jebe et Subotai firent demi-tour et repartirent à l'Est. La Russe, sentant une victoire facile, se lança à la poursuite de ses ennemis en fuite. Pendant huit jours, les Mongols, plus rapides, restèrent hors de portée. Puis, Jebe et Subotai leur tendirent un piège. Ils attirèrent les Russes de l'autre côté de la Calca et engagèrent le combat. Les Russes avaient été victimes de l'une des tactiques les plus efficaces des Mongols, la fausse retraite. Tout était en place pour l'affrontement entre l'armée Mongole et les meilleurs soldats de Rome. 1223, la bataille de la Calca. Le Général, Subotai, le Grand-Arctique, les Mongols attirent l'armée russe vers un champ de bataille qu'il avait soigneusement choisi, les berges de la rivière Calca. Après, par contre, ce qui est bien dans la campagne mongol, c'est que c'est diversifié. Au moins, les missions sont diversifiées, comme avec les Français. Au moins, il y avait un peu de tout. Celle-ci, c'est pareil. Ce n'est pas comme on a pu avoir avec les Russes. Il y a énormément de missions défensives. On va alterner. Vous allez voir, effectivement, de toute façon, le gameplay un peu spécifique de cette faction qui repose beaucoup sur le piège. C'est le canne. Éclaireur spéciale mongol. Il va disparaître. Par contre, j'ai un problème de caméra. J'ai un gros problème de caméra. C'est bon. J'ai quand même quelques petits... Bon, c'est à dire, je suis en train de récupérer. Je vous présente la lutteur de Mogodai. La seule unité du jeu qui peut tirer en même temps qu'elle se déplace. Et c'est ce qui rend, en fait, les Mogodai si puissants. Au niveau des gars, ils ne font pas tant de dégâts que ça. La stratégie de sous-bautaille fonctionne. Mais bon. Son piège devait être prêt avant que les Russes ne se remettent de la poursuite. Attention, il y a trois cas passés pour le canne. On voit une façon qui augmente l'armure. Les guerriers chevronnés pouvaient tirer à l'arc très rapidement tout en chevauchant à bris d'abattus. Les provocations des Mongols fonctionnaient et les Russes s'élancèrent à leur poursuite. C'est pas le but des Mogodai c'est de faire ça, en fait. Quand vous bourrez d'arches en face, ça marcherait bien. L'armée russe s'était laissée entraîner par la fausse retraite et fonça droit dans l'embuscade des Mongols. Une fois l'ennemi encerclé, les soldats de sous-bautaille fondirent sur lui de tous les côtés. On a dû mettre toutes mes troupes sur le reflant. Les cavaleries. J'ai fait le compte de ne pas tout mettre sur le reflant. C'est pas trop grave, j'ai quand même fait pas mal de dégâts là. J'ai fait une passion. J'ai dégommé toutes leurs archers. Ce qui n'a quasiment plus de archers, je crains pas grand chose. Oh C'est vrai que j'ai pas plus de mon godai sinon ça serait totalement n'importe quoi là On va prendre son temps C'est bon C'est bon Premièrement pour les contrer vous Vous jouez avec beaucoup plus de mobilité avec de la cavalerie ou autre ça passe beaucoup mieux Uniquement de l'infanterie voilà ce qu'il se passe Un bon mongol ne sera jamais vaincu Uniquement de l'infanterie Un institut Un déjeuner Un déjeuner C'est juste de faire diversion à derrière. En fait comme je suis en difficile, ils sont largement en surnombre par rapport à moi, si j'envoie toute la cavalerie de frontage, je vais la perdre, j'ai oublié de faire de cette manière-là. C'est parti. 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 ça va au dessus aussi ça va très bien marcher au dessus tu vois première mission vainque victoire vous voyez à spécifité mon gog quand vous pillez des bâtiments ça vous rapporte des ressources enfin quand vous les brouillez beaucoup plus encore en solo qu'en multi ça a été nerfé en multi la palissade des russes tomba en dépit d'un dernier combat héroïque les vestiges de l'armée russe furent anéantis encouragés par leur victoire écrasante à la rivière calca les mongols continuèrent d'avancer au coeur des terres de la russe ton 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 si vous me demandez si je préfère archer que mon godai je préfère l'archer du fait de son coût mon godai coûte extrêmement cher sur les berges de la rivière calca des milliers de russes furent tués par les mongols les chasseurs étaient devenus les proies mais dans les années qui menèrent à cet assaut des mongols à l'ouest gengis khan avait concentré ses attaques à l'est s'en prenant à la dynastie djinn au nord de la chine avec cette terre riche et ses routes commerciales les villes des djinns regorgeaient de richesses en 1210 le nouveau dirigeant des djinns se sentit menacé par gengis khan et lui ordonna de lui jurer fidélité gengis khan refusa pour les djinns ce refus était une déclaration de guerre les djinns disposait d'une immense armée et leur territoire était protégé par de solides fortifications connues aujourd'hui sous le nom de grandes murailles c'était l'adversaire le plus puissant que les mongols aient jamais connu hum gengis khan savait que le seul moyen de vaincre les djinns était de s'emparer de leur capitale bien gardée de zongdu située de l'autre côté de la grande muraille gengis khan allait entraîner son peuple dans une guerre longue et difficile cela en vaudrait-il la peine ? pour le savoir il interrogea les dieux au sommet d'une montagne sacrée il pria le ciel éternel quatre jours plus tard il reçut sa réponse les mongols les mongols seraient victorieux sachant que les dieux étaient de son côté l'armée mongole s'élança dans la steppe elle traverserait la grande muraille et détruirait la dynastie djin afin de continuer à étendre l'empire mongol il faut savoir qu'une grande muraille n'est pas une muraille continue c'est plein de morceaux de muraille entre différents endroits par rapport à cela des grandes portions continue bien évidemment mais c'est on va dire plutôt plein de murailles défensives ayant pour but de défendre La tentative de dynastie djinskan détendre son empire qu'avait amené à la grande muraille de chine mais sur son chemin vers la muraille se dressait à l'absente forteresse de chine de zongkio... 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 excusez-moi je... je sais pas comment on prononce... zongkziakou... peut-être... La forteresse djin de zongkziakou bloquait la route de djinskan vers la grande muraille en voyant les puissantes défenses à l'avant de la forteresse djinskan envoya ses éclaireurs chercher une autre approche l'armée mongole s'affilia sur la mobilité de ses éclaireurs à cheval ils pouvaient se déplacer rapidement explorer le terrain et rassembler des informations sur les faiblesses de l'ennemi on va juste regarder vite fait donc les mongols c'est une nation nomade donc tout se déplace de manière nomade ils peuvent pas récolter de pierre leur bâtiment peuvent se déplacer donc les armes en poste donne plus de vitesse des placements qu'à varier aux marchands donc le canne remplace effectivement on l'a vu avant d'un des capacités spéciales remplacer éclaireurs construire des pâturages donc ça c'est en gros les pâturages remplacer les fermes ils donnent des moutons tous les x temps le raid en gros dès que je pique des bâtiments ça me donne de l'argent transport et débarquement de véhicules les transports sont plus rapides les navires plus durables route de la soie donc quand vous avez 5 marchands 10% de nourriture si vous en avez 10 10% de nourriture et de bois etc plus de 20 marchands 10% de nourriture de bois d'or et de pierre alors ça c'est enlevé ça a été totalement changé en multi les ovos en gros c'est un bonus surtout les trucs de pierre c'est le gros bonus que vous allez avoir je vous montrerai effectivement qu'on y sera les ovos qu'on pourrait construire et ils ont une arme de siège spécifique qui est le trébuchet attraction c'est un trébuchet de manière classique sauf qu'ils épassent plus vite et ils attaquent plus vite en gros il est juste plus rapide qu'un trébuchet classique mais ça reste un trébuchet dans la logique les vifs cavaliers du can gravir la montagne escarpée et découvrir un chemin dissimulé au dessus de la forteresse djin c'est tous les trucs comme ça quand j'explique des forteries en fait tous les endroits qui pensaient trop escarpé ou des patrouilles au dessus de leur forteresse mais les éclaireurs mongols bien qu'isolés de leur armée pouvaient compter sur leur vitesse j'explique effectivement la situation et en fait il y avait des chemins que les troupes chinoises pensaient impraticables pour une armée une grande armée ou des escarpouches c'est pas grave mais une immense invasion pour eux n'était pas possible et en fait les mongols ont trouvé des chemins au milieu des camps de murailles pour pouvoir traverser en fait voilà les cavaliers mongols découvrirent un talus menant à l'arrière de la forteresse où ils virent que les défenses des djinns étaient bien moins importantes qu'à l'avant en apprenant que les défenses à l'arrière de la forteresse étaient faibles Gengis Khan décida d'attaquer les mongols partirent au combat donc bien évidemment aussi ils ont le ils ont les cavaliers plus tôt ils ont une cavalier primitifité H1 et les chevaliers H2 avec T20 000 unités de ressources en ascendant les bâtiments ce que je vous expliquais un peu plus tôt en gros ça va beaucoup se jouer sur le pillage cette faction donc c'est H2 H2 donc je vous cache pas qu'H2 alors ça ça peut être bien dans le cas d'une mêlée prononcée ça c'est bien pour se positionner et contourner rapidement des troupes ouais pour moi vous faites plein de mongodai vous utilisez au bonus des flèches de raid et hop c'est parti quoi et hop ça c'est bon c'est bon je vais récupérer ce petit trésor voilà je vais pas dire nom à des trésors En gros les Zoromo c'est un bâtiment unique mongol qui se met sur les stocks de pierres et la pierre vous permet de booster votre production et en solo vous permet de booster vos améliorations alors des améliorations beaucoup plus puissantes que ce que vous auriez de base et les chinois ont une spécificité c'est qu'intégralité de leur troupe de défense ont d'office en fait des escopettes donc c'est des armes de tir en fait ils ont pas de dark d'ailleurs c'est tout défensif c'est tout de suite de la punra kanon les mongols brûlèrent le bâtiment ennemi avant d'en payer les ruines et vous voyez le problème du donjon c'est parti 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 mais c'est parti c'est parti je me trompe je serai la première contente Ah si je peux Bon vous avez vu le nombre de ressources que j'ai récolté en pillant Alors qu'ils avanceraient vers la grande muraille Et voilà on en arrive avec là Dévérés de la menace de la forteresse Djinn, Gengis Khan ordonna à son peuple d'installer son camp mobile Les mongols avaient besoin maintenant d'une base proche de la grande muraille Ils prirent pour cible le village Djinn de Yang King Bon heureusement que c'est pas basé sur le nombre d'hommes que je tue sinon en bataille On pourrait avoir des stocks de ressources phénoménales Donc ça c'est mon forum, je vais l'installer Je vais l'installer ici, je vais l'installer ici Ce que la pierre je ne peux pas récolter Les pâturages c'est ce qui remplace mes fermes On va pas dire non, ça c'est une caserne Ça c'est un gère, c'est ce qui me permet de récolter des ressources Ça c'est un deuxième pâturage on va rester là Et ça c'est mon forum qu'on va rester là On va faire le rovo Le rovo, excusez moi Donc deux unités sont produites au lieu d'une, dans une unité militaire Des recherches uniques, les pâturages produisent deux fois plus rapidement leurs unités Et en fait vous voyez ça me coûte 80, ça me coûte autant de pierres que ça me coûte des autres ressources Mais on va doubler ma production C'est pas toujours deux fois plus Par contre ce qui est intéressant Je vais vous montrer Bon bien évidemment vu que c'est une faction mongol Je n'ai pas besoin d'habitation Et là ils ont des améliorations uniques Donc au lieu de tout par défaut qu'ils donnent 10% de récolte 20, 20, 15 Etc, etc Pareil pour la forge Donc c'est ce qui rend ultra fort en fait cette faction Et surtout ici Pour la recherche là Donc nous on va viser à faire en premier L'arbre d'argent c'est pour le commerce Nous on va viser à faire la pierre des serres Et en gros Le truc que je recherche au plus vite c'est Récompense de raid améliorée Augmente le raid revenu en raid en nourriture en bois Et en or de 175 J'ai fait ma pierre des serres Non j'ai pas fini à plaisir Et ici moi j'ai le droit à l'écurie A D LH1 Comme je vous l'expliquais un peu plus tôt Il veut absolument que je fasse ça Oui ça je sais Augmenter donc 150 en plus Flèche sifflante A durée flèche sifflante du can De 19 secondes Leur portée de 3 par 7 augmentation Et de 4 secondes Donc en gros plus loin de portée Et d'autre On va faire des améliorations On va faire des améliorations Les villages Djin attaquèrent aussitôt Afin d'affaiblir l'armée de Gengis Khan La D Cet âge là Vous voyez bon ça coûte horriblement cher à mon godai Par rapport aux autres unités Au moins Le cœur peut envoyer un faucon Ça sert à rien Et là Augmente Les dégâts corps à corps De toutes unités hors siège de 2 Alors ça on va qu'en solo Mais je vous laisse imaginer C'est à dire Vous pouvez avoir un plus 6 En bonus d'attaque Par rapport à un plus 3 Ce qui est énorme Toi ici tu vas me faire ça Mon capacité de transport de 7% Je vais peut-être faire Ah je vais peut-être faire ça Je vais peut-être faire ça Je vais peut-être me faire des camps de tir à l'orque Voilà Un peu équipé avec une petite armure en cuir C'est une fois équipé au gabagas Vous voyez de toute façon la différence entier Pas d'armure Une petite armure Je vais les envoyer là-haut Pille un bon coup Donc C책ar personnal a déjà été développé Chantez d'album d'alács La Et le problème de Le problème ou inconvénient c'est que ma pierre je la récolte beaucoup plus lentement vous voyez je la récolte beaucoup plus lentement comme je peux avoir qu'un seul bâtiment comme ça pour la produire vous la récoltez très lentement hors commerce bien évidemment 5 de mémoire un archer a plus de portée ah non j'ai le temps c'est souvent ce que les archers avaient peut-être plus voilà les archers ça prennent aussi plus de temps je crois que les archers de base 45 secondes ah non autant autant pour moi c'est plus de temps c'est plus de temps on va détourer le viage on réduira les harcèlements c'est pareil pour les trucs à distance avec les bonus aujourd'hui quand on pourra passer à H3 je montrerai les bonus que vous pouvez déverrouiller après heureusement ils n'ont pas mis ça en multi mais dès le début c'était alors le truc qui est dérangeant c'est qu'en fait la campagne a beaucoup de choses de différent même quand j'étais sorti accompagnement golf par exemple les bonus que je vous parle ils n'ont jamais été mis ils n'ont jamais été mis en multi donc ce qui est un petit peu dommage parce que je trouve ça ça change de gameplay ça ça peut surprendre pas mal de joueurs quand ils arrivent en multi de se dire mais j'ai pas ça mais j'ai pas ça mais j'ai pas ça il y a une pia elle doit commencer j'ai fait n'importe quoi moi en fait c'est comme ça que ça se joue beaucoup sur le pillage et c'est donc un village de pied en détruisant le village des djinns les mongols avaient arrêté les attaques de sa garnison voilà j'ai un stock de production de nourriture qui est lent mais bon c'est comme ça. Les archers vous avez allé là-bas, vous me ramentez ici. Là ils n'ont pas de bonus contre les hanciers mais du fait qu'ils peuvent se replier en attaquant ça compense largement. Vous voyez que j'ai développé haute technologie, ben l'autre en fait je peux toujours faire hameur à son manquante que pour de la pierre. Et je crois que la durée est beaucoup plus courte, je crois quand j'ai que 45 secondes. 45 secondes si je fais ça c'est... Ah non ! J'avais souvenance que c'était deux fois la durée quand on a passé avec de la pierre. On preuve que je me trompais. Au truc de commerce j'aurais pu m'amuser à faire là-dessus mais bon, je ne l'ai pas fait tant pis. Je veux que c'est positif. Je puntos dans une petite... Je peux trouver de la pierre. Oui, je vais voir si j'ai expliqué. C'est pas trop d'attrottant, c'est ça, c'est pas trop d'attranée. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. oh 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 je sais plus si les fermes rapporte non ah si ah ouais donc les fermes ouais c'est le jackpot une ferme dans ce cas on va me ré à flèche sifflante on va rusher il y a mon poste on va rusher on va on va ils l'outent ouais ça se voit que c'est scripté et regarder la vitesse où ils spawnent les troupes à savoir que la zone d'influence est aux maux, vous pouvez les avoir avec les monastères à l'h4 avec une technologie on va augmenter notre production parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on a un gros problème de prod, on va la booster, on a bientôt pillé le village du nord du nord-pied, ici mon oromo a déjà bien été vilé comme ça on va vraiment reconstituer notre armée les ressources qu'on récolte en pillant sont quand même démentielles en combien de temps ? 30 secondes, 1 cheveil primitif, 45 maintenant on va avoir une belle petite armée et quoi c'est déjà celle-ci qui va déjà attaquer le village de gauche donc avant post aussi donne des améliorations uniques comme vous avez pu voir, n'oubliez pas ça avec cette faction il y a déjà plus 2 d'attaque, plus 2 de défense plus 2 d'attaque alors que les autres sont limités à plus 1 C'est parti ! C'est parti ! On n'a voir que ça, et hop, voilà, on est parti ! Et on part là-bas ! Ça, ça va s'aménager à côté, et moi je pourrais récupérer mon or tranquillement. Une fois que j'aurai détruit tous les digas, j'aurai plus de raid chez moi. C'est parti ! On s'en fiche, je ne sais plus, mais de mémoire il y a quelque chose. J'envoie un éclaireur. Ça, ça speed ! De notre côté, on continue à construire notre armée. Il va me falloir des engins de siège, ça c'est bon. Je vais sauvegarder ces troupes-là pour pouvoir les faire. Ah bah voilà, j'ai trouvé un forum intéressant. Un marché intéressant tout cas. C'est de la pierre, ça, ça c'est bien. C'est pas cette map là, c'est possible aussi que je me trompe devant. J'avais souvenance qu'il y avait quelque chose là-bas. Je peux me tromper. C'est une immense armée. On sera bon pour la suite. Au revoir, on va construire un nouveau. Celui-ci a été fini. Ah, ah, ici on n'a plus de pâtura. Donc pâtura, on va construire un petit peu plus. En fait, ça va savoir que ça donne un mouton par seconde. Par minute, pas par seconde. Je ne suis pas dans la pénurie que j'ai actuellement. Donc cette armée-là qui va aller à Zomping. Voilà ! Un, deux là-bas. Par contre, pour le harcèlement des troupes à... des villageois, c'est génial. Par contre, les mongols... Avec les mongols, en fait, vous pouvez tirer autour sans devoir vous arrêter. Mea Wood, c'est... Destructeur. Avec le seconu. ah la vue a été détruite j'ai pas beaucoup de vue à jour ensuite ici il y avait tout la grande muraille yankin tomba aux mains des mongols et plus rien ne séparait désormais gengis khan de la grande muraille il était temps d'affronter directement les djin au col de juyong on va stopper ça il y a un monastère les fameux gardes du palais donc c'est les hommes d'armes pour que l'assaut de gengis khan se déroule comme prévu il lui faudrait rapprocher sa base de la grande muraille heureusement les mongols passé maître dans la construction de camps nomades savait faire preuve d'une grande mobilité oui c'est vrai que ça prend de la pop quand il dépasse on s'en fiche ah c'est tout pillé ici après on va tout lancer là dedans de toute façon il nous fallait quoi ? des béliers ? il nous faut des béliers pour percer la porte principale là derrière là on va garder le contingent d'infanterie pour une raison très simple pas pour monter sur les murs mais pour reconstruire des béliers en cas de besoin ça dégénère qu'on puisse quand même donc les gardes du palais donc un ventre avec des résistants à de bons dégâts se déplace plus rapidement que les hommes d'armes et son armure est réduite n'a aucun bonus n'a aucun bonus n'a aucun bonus un 1 1 1 2 et là donc ça c'est la porte du mur de pierre donc c'est une grande porte et la merveille chinoise Et une erreur spécificée c'est qu'ils peuvent construire 8 merveilles directement et à chaque fois qu'ils construisent 2 merveilles d'une ère ils changent de dynastie donc ils changent de bonus. Et voilà, c'est fini, c'est l'over ! Le grand donjon du col de Zhiyong fut entièrement rasé. Les mongols avaient désormais accès au cœur du territoire d'Edjin. Ne laissant derrière lui que des ruines fumantes, Gengis Khan s'enfonça dans ses nouvelles terres vers son ultime, objectif, la riche capitale Djinn de Zongdou. Allez, continuons. La capitale, Zongdou. Il assiégea la ville, conscient du fait que ses habitants ne pourraient pas tenir éternellement. Et on va la piller ! Zongdou était à la pointe du commerce de la science de la technologie. Pour s'approprier cette ville, j'ai nécessité d'employer une stratégie gigante mais fiable. La famine. C'est efficace. Je ne sais plus, c'est H3 ou H4. Ils sont quand même un peu moins pixelisés mais... Ça te donne une bonne idée des cavaliers mongols de cette manière. Concentrant ses forces sur la capitale brillante de Zongdou, Gengis Khan leva la bannière noire de la guerre contre son ennemi historique, la dynastie Djinn. Pour s'emparer de la capitale fortement gardée, les mongols devraient affamer l'armée de Zongdou en éliminant ses fournisseurs. J'ai confondu un endroit, c'est bien. Il donne à ses guerriers d'attaquer les bâtiments des djinns et les villages autour de Zongdou. Les nouvelles de la richesse de l'armée se répandraient, poussant les soldats mongols au nord à rejoindre la lutte en quête de butins. Et moi, c'est ça, c'est bien dans celle-ci où je peux monter. Voilà, vous laissez imaginer où vous avez récupéré votre nourriture. Et voilà, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, vous avez facilement des milliers de unités de bouffe qu'il y a dans ces comms-là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah. Après avoir entendu parler des succès militaires du Khan, des colons et des soldats mongols vinrent rejoindre son armée. Avec des troupes toujours plus nombreuses, le Khan se tourna vers la capitale. Il voulait affamer l'armée de Zongdou en lui coupant les vivres. Ah, et maintenant il faut dégommer les marchands de mémoire. Il faut mettre en mode 2, mais... Il faut maintenant en mode 2, mais... ... ... ... ... ... ... nous on va voilà vous faites attention je suis en train de regrouper vraiment tout j'ai déjà j'en ai déjà regroupé pas mal et à la nourriture on a le stock qu'il faut 1,2,3,4,5,6,7,8,9 j'ai 1800 de bouffe ils n'ont pas tous tué après généralement on se met ici on se base ici du fait qu'il y a l'orga qui a un peu de bouffe là moi je trouve ça nul c'est mon avis parce qu'ici il y a tellement plus de ressources tout simplement aussi bête que ça je trouve l'optimisation des lieux de ressources donc je trouve que le plus important d'avoir le plus de ressources possibles rapidement notamment en bouffe la pierre c'est un peu surfait au début donc on s'en fiche un petit peu on va passer ici ah voilà j'avais souvenu c'est un truc comme ça il y a déjà cavalier niveau 1 un marchand des djin entra dans la ville et fit un rapport sur le nombre de mongols et leurs déplacements Zhongdu utiliserait tout le matériel militaire reçu pour contre-attaquer et repousser les envahisseurs des steppes alors vous avez une explication de pourquoi c'est important de s'en occuper l'armée de Djetiskan élimina le marchand en route pour ravitailler Zhongdu pour chaque marchand tué Zhongdu perdait plusieurs jours de vivre les mongols resserraient leur emprise sur la ville et affamait sa garnison je crois que je peux contourner par là et attaquer derrière de mémoire ah c'est ça éliminer les marchands ou les marchés pour arrêter l'approvisionnement bon je pourrais pas empêcher le premier et si j'aurais pu j'aurais dû juste mettre quelques garnison gars une garnison gars une garnison gars qui fait le mouvement entre les deux qui fait le mouvement entre les deux Sur ce gars le humo c'est compliqué d'avoir. Je sais jamais comment ça se prononce ce bâtiment. La PR que je trouvais surtout ultra-fort c'est pour les unités de recherche de la ford. Rien à la situation. Ils sont dans une situation précaire. On peut dégommer ce poste avancé. Une très très belle victoire. Ah bah là vous voyez des armes étriers et des hommes d'armes. Donc l'éveil d'après. Je peux passer. Ah ouais je suis bloqué à l'âge de cette mission. C'est pas ce que je pensais. Les mongols repoussèrent la contre-attaque des djinns. Mais une autre viendrait bientôt si les marchands des djinns continuaient de ravitailler l'armée de Zongdou. Un marchandis. Un marchandis. Un marchandis. Voilà. C'est bon mon économie est lancée. Enfin est lancée. Plutôt. je vais réussir à avoir ce que je veux ... ... ... ... ... ... ... J'ai un forum infini, ici, euh, pas de l'un forum infini, hein, un lieu infini, et avantage ici, j'ai de mémoire, il coûte. Sous-titrage Société Radio-Canada On voit des miliciens, gars. On a l'habitude de lui affronter depuis la campagne russe. J'ai récupéré tous les soldats que je pourrais récupérer. C'est dehors de mongol, donc surtout, ça vous donne beaucoup de gaz, c'est surtout ça qui est intéressant. Aller, 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 l'aurécocté va du voir. Aller, 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 aller. Aller, aller, aller. Ah. Aller, 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 aller. On va aller ici. Ah je sais ce que j'ai pas fait. Pour couper une ligne de ravitaillement essentiel de la capitale. Alors que les Mongols continuaient de saboter le ravitaillement de la ville. La garnison de Zongdou s'affaiblissait de jour en jour. L'hancier de cavalerie c'est ceci. Il est l'hancier de feu derrière. L'hancier de feu c'est une unité qui en chargeant fait des gâts de zone. C'est une unité unique de... On en a vu un. C'est une unité unique des... Il doit. Bon je cherche le terme de la faction ennemie. L'hancier de cavalerie. Cavalerie classique. On est ici en urgence. Et si vous aimez faire cet éclat ? Un marchand de puce qui a rejoint mais c'est pas grave. On construit, on construit, on construit et on va y aller. Oh non, c'est trop trop grand, faut qu'on accélère les mouvements là. Et à mesure où vous détruisez les marchés, vous devez faire attention, les escortes ont augmenté en nombre et en qualité. C'est parti ! Pour moi je trouve toujours que c'est un peu compliqué à faire tomber celle-ci. Comment parce qu'il y a trois tours qui protègent ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Il y a un chemin à la droite ! Il y a une rivière, je peux pas... Ouais, c'est là ce que je pensais qu'il y avait une rivière, ça me paraissait bizarre. Donc là les béliers, je vais les envoyer ici, ils commencent à faire des trous. Et là on voit trois merveilles, on voit le palais d'imposition chinois, on voit... Je sais plus comment ça peut être tout cas. Et le palais des esprits. C'est parti ! C'est parti ! Ne laissant qu'une petite garnison... Désespéré et isolé,исаông-doo ne pouvait plus résister ! Le temps était venu pour Djaanches Khan, de lancer son assaut sur la ville. Je rapporte 10% de nourriture et de bois en plus du reste, par contre j'ai un problème On a vu un décage pour les types de commerces En canon, pourquoi ils tirent plus ? On va tomber ! On a vu l'épuisé ! On a vu l'épuisé ! On voit des grenadiers qui ont une attaque de zone Je la trouve pas trop puissante l'attaque de zone, je trouve que ça va donc Les escopiers je trouve sont meilleurs que des possibilités Par contre c'est des bonnes armes, c'est des bonnes infanteries de siège La victoire mongole était très proche Ah c'est un point impérial Ok C'est pas un point impérial C'est pas un point impérial On a vu l'épuisé C'est pas un point impérial On est venu On a vu l'épuisé C'est parti ! de la destruction semée par les mongols. C'est dommage qu'on a pas les stats de ressources voguées. Enfin pillées. Mais sa quête visant à créer un empire universel dominé par les mongols ne faisait que commencer. Bon on a déjà fait un tiers des missions mongols. Le 1er juin 1215 la ville de Zongdou connue aujourd'hui sous le nom de Pékin tomba aux mains des mongols. Ils pillèrent la ville renvoyant chez eux des caravanes remplies de richesses. Cette victoire sur la dynastie Jin serait l'un des plus grands triomphes de Gengis Khan. Après sa mort en 1227 ses descendants poursuivirent ses conquêtes et son petit-fils Batou Khan se tourna vers l'ouest. Les raids mongols des années 1220 avaient montré que les terres de la Russe avaient des richesses à exploiter. Du pognon qui avaient causé la ravage parmi les lits russes et leur défense était affaiblie. Batou Khan leva donc une immense force d'invasion déterminée à faire des terres de la Russe des vassaux de l'Empire mongol. Les mongols conquirent les terres les unes après les autres. En 1240 ils jetèrent leur dévolu sur la grande ville de Kiev. Kiev était le joyau des principautés de la Russe un centre de savoir de pouvoir et de richesse. Monke le cousin de Batou fut placé à la tête des forces avancées prêtes à attaquer. Les chroniqueurs racontent l'admiration de Monke pour la beauté de Kiev. Ils répugnaient à la détruire. Monke envoya ses émissaires dans la ville pour exiger sa reddition. Mais le commandant de Kiev refusa et tua les émissaires mongols. Monke ne tolérerait pas un tel manque de respect. Son armée mit le cap sur la ville et se prépara à attaquer. Elle n'aurait aucune pitié pour Kiev. Je crois qu'elle était surnommée il n'y avait pas à porte de rire à Kiev ou un truc comme ça à l'époque. J'ai eu la défiance de Kiev. Monke Kahn su qu'il devait faire un exemple de cette ville orgueilleux. L'Europe allait entendre parler de l'erreur que Kiev payait en sang et en centre. La progression de Monke Kahn à l'ouest amena l'armée mongole jusqu'à la splendide ville de Kiev aux portes aux portes de l'Europe. Le commandant de Kiev refusa de se rendre ne laissant pas d'autre choix à Monke que de prendre la ville par la force. Il trébuche à son action. C'est un tout petit peu différent des autres mais ça reste au principe d'un trébuchet comme je disais. On va pouvoir passer à H3. à H3. Prenez le temps, ça n'a rien de forcé J'ai ATEC qui me donne 152 ressources par pillage C'est parti 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 Il n'est pas le plus important L'armée mongole franchit les portes de Kiev et déferla sur la ville Monc Khan appela son peuple à installer leur camp mobile tandis que ses forces lui libéraient un emplacement Les mongols déballèrent leur camp prêts à poursuivre leur assaut sur Kiev La zone juste derrière la porte principale de Kiev était peu peuplée mais riche en ressources Au-delà se trouvaient trois quartiers fortifiés La ville extérieure, la ville intérieure et un riche quartier marchand Le Khan était déterminé à punir Kiev pour sa résistance Et il ne s'arrêterait que lorsque la ville entière aurait été réduite en cendres On se ramène là-bas En fait plus on étudie le truc plus on se rend compte que je suis en train de perdre toutes mes troupes On va économiser On va économiser Oui Ici Je vais me faire Bien Je vais pas tuer On va être vu que ça s'est très Vu que l'assaut s'est très mal passé, je change de plan. H2 sert de gère, donc ça sert de dépôt, l'or qu'on récolte dedans est deux fois augmenté 50%, soit ce bâtiment qui permet de soigner les troupes aux alentours quand le Khan est à côté, je vais sûrement faire celui-là je pense. Il n'est pas toujours en train d'être fabriqué. L'économie est en train de se lancer. Il y a un camp ici. Il y a un camp là, de toute façon on les voit. C'est chiant pour sortir. Oh je suis bête, j'ai la production accélérée avec lui. On produit ! Un ou deux, il y a pas un Oromo qui est pas loin là ? Ah bah, c'est pas ce que je pensais qu'il y avait une armée. Il y a un Oromo là. Un nouveau. Et j'arriverai pas à dire ce foutu non. Il y a beaucoup d'autres men, c'est très bien. On retourne là-bas. Augment des dégâts de 1 et du Kan de 2. Productions 35% plus rapide. On va commencer à faire nos recherches pour la nourriture. ... ... ... ... ... ... ... ... ... On va booster un peu notre économie. ... 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 Je pensais que ces unités allaient prendre de l'agro, j'ai pas voulu être prudent donc au final je perds mes unités bêtement, ça m'apprendra, je vais leur faire de la merde, je vais perdre mes troupes sans aucune surprise. C'est parti ! J'ai largement ce qu'il faut, vous avez arrêté tout le bois, vous allez aller ici. Le bois ça se rend pas assez facilement. Et en gros il y a peut-être tricher, c'est qu'en coupant tout le bois vous pouvez arriver juste derrière là-bas. Or tricher, c'est pas tricher ce que c'est, malheureusement c'est un map est conçu comme ça mais ça m'a déjà vu à plus d'une reprise de couper toute la forêt d'y arriver. J'ai perdu, putain ! Je pense vraiment à me gaver en face, putain ! Je pense vraiment à me gaver en face, sincèrement ! On va être temps de mettre en place mon économie. On va être temps de mettre en place, on va être temps de mettre en place, on va être temps de mettre en place. J'ai pas le temps en fait de me développer. J'ai pas le temps de monter mes techs, j'ai pas le temps de produire. C'est vu que j'ai pas d'or, pas d'or dit pas de... Pas d'amélioration, pas d'amélioration, pas plus de ressources, pas plus de ressources, je suis dans la merde. Je suis bloqué avec des unités d'un tiers inférieur. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh putain de bon dieu de vingt de merde, faction de mes couilles, putain ! C'est vraiment une faction de double, les Mongols, mais sincèrement ! J'avais prévenu que ça va être la pire des campagnes, que c'est la faction que je teste plus. Et bien, je me trompe pas. C'est la pire des campagnes, que c'est la faction que je teste plus. En multi, vous pouvez réparer vos monuments. En sauve, vous pouvez même pas, putain ça... On va faire cette amélioration là. Améliorer un peu. On va se remettre, c'est pas grave, on m'agace mais bon. Par contre toutes les factions ne peuvent pas faire ça, ça je dois avouer. Là j'ai reprend un peu. Faut que j'arrive à appuyer au moins un endroit. Faut que j'arrive à appuyer un peu sinon j'ai plus d'or en fait. J'ai une catastrophe niveau de l'or donc si ça ne s'améliorera pas rapidement c'est... J'aurais des dégâts. Maintenant j'ai même unité que lui donc ça sera déjà plus en faiblesse que je vais attaquer. On va vraiment s'affronter à armes égales. Ça c'était pas prévu qu'il y ait autant d'ennemis. Il y a pas mal de villageois qui sont allés dedans aussi. On va s'affronter à armes égales. Comme par hasard. Au moment même où je m'installe mon or. C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Oh. Oh ! Le problème c'est que le remont est vide. Comment les dégats des torches ? C'est pas grave, on arrive à se remettre dedans, ça va prendre du temps, la mission va durer deux fois plus de temps que prévu mais bon. Ah c'est le jeu ! C'est pour moi que je pense que c'est une mission dégueulasse. En plus j'aurais dû améliorer de trois points la résistance de mes unités. J'ai fait n'importe quoi avec ma compétence. Allez, on y retourne. Le but, finir ça. On va faire 8-2. Là, cette fois-ci, ça devrait être bon. Non, j'ai un énorme différentiel d'attaque sur lui. Ah, tiens, comme par hasard ! Comme par hasard ! Il faut vite qu'on rase ici pour qu'on puisse avancer. Est-ce que c'est bon ? Il faut vite qu'on rase ici pour qu'on puisse avancer. parce que sinon ça ne va pas le faire. Alors ici, on va améliorer de la défense. Il va me faire un nouveau glenovo. Allez, on va dire des marques. Et il faut vite qu'on puisse llevler les Millions. Ils ont jamais fait des marches. Puis il faut vite qu'on puisse avancer. Parait-tournée-throuls, C'est non plus qu'on puisse avancer. Oui, c'est fledgarde ! Ça va bien, c'est vrai ! Quand ça prendra sa compétence. On va pas, on va pas. On va pas, on va pas, on va pas. On va pas, on va pas. On va pas, on va. On va, on va, on va, on va, on va, on va, on va. On reprend l'initiative On va être dans ce camp là On va révoluer des ressources C'est toute l'armure qui a augmenté Je pensais que c'était que l'armure de corps à corps Mais toute l'armure c'est fort Et devinez quoi, ils attaquent corps mon économie C'est parti C'est parti Non mais Pourquoi ils attaquent ? J'aurais pas donné ordre d'attaquer Non mais 150% de soin Il faut que vous me fassiez un atelier J'ai pas le choix On va porter des orchides 2 ou 5 Bon la bouffe on est bien Ah non On peut par contre sur des trébuchets Ah ça catastrophe C'est la 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 catastrophe Voilà ce que je vous disais Ah punaise Je peux par contre sur des trébuchets Ça va être compliqué Ça va être ultra coûtant en homme à chaque fois Là j'ai pas trop le choix dans ce cas Faut que j'allais à la bourrin percer la porte Bon bah faites pas la même connerie que moi Gardez vos trébuchets en vie Ouais je perds mes villageois Toujours pareil Il y a Juan Murphy dans ce jeu Vous faites un truc Que tout va vous arriver dans la gueule Et bizarrement j'ai pas le soucis avec les autres vaccins C'est qu'avec celle gars j'ai des soucis J'ai plus de villageois J'ai plus de villageois Faut savoir qu'on peut dégommer ça comme ça Mais à un moment On les brise Et on va piller le quartier marchand On va le raser On va le raser On va le raser On va le raser Economiquement je ne suis pas bien Je vais me replier hein J'ai plus assez de troupes Pour pouvoir continuer l'assaut J'ai plus assez de troupes pour pouvoir continuer l'assaut C'est des trébuchets Ah non mais normalement je peux pas en reconstruire des trébuchets Sinon j'aurais pu en reconstruire ici Dans le bâtiment Ils vont me dire que je pourrais pas On parait qu'ils me diront que c'est pas possible Allez on y But finir cet endroit Et tour le quartier marchand Plus avoir sur eux de haut Ouais ça booste bien toutes les armures Donc c'est fort C'est très fort Et là c'est fini Ça y est Enfin on se libère le front au sud Ils ont combien d'espringags ? Ils ont combien d'espringags ? Vach Ils ont des troupes y'en a Ils ont détruit puis y'en a Bon bah oui Je dois remonter à haut L'irrésistible armée mongole rasa le quartier marchand de Kiev Paralysant le ravitaillement de la ville principale On va meurer les défenses à distance On commence On retourne Là ils m'ont Sincèrement ils m'ont agacé Ils m'ont vraiment agacé les ennemis J'aurais pas perdu mes trébuchets Ça serait beaucoup plus simple Mais bon Je les ai perdus Donc pas le choix On va faire ça Alors c'est une méthode Il y a parfois des gros problèmes dans ce jeu De Passfiding Passfiding C'est impressionnant J'ai demandé d'attaquer ici Ils retournaient là-haut Parce que la vision a été donnée par une autre unité que la leur Parce que la vision a été donnée par une autre unité que la leur Nous trouvent devant les portes de Kiev Nous trouvent devant les portes de Kiev On va commencer à faire le commerce Et ZOO Super prod Oh Il y a Ça se fait D'accord, je ne vais pas construire d'eux, exactement, donc ne faites pas mon erreur que j'ai fait en début de partie, conservez votre rébuchet. C'est parti. Ça va prendre un peu de temps, parce qu'en fait là avec les trébuchets je bombardais là, une fois que j'arrive à peu près à ce niveau. Mais vu que je ne les ai plus, je pourrais faire des mangonos. La vie extérieure va être détruite. Voilà. Tu, 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 tu. Les mangonos, il va tout faire beaucoup de dégâts. Vous, vous aime construire des béliers ou des mangonos, je ne sais pas encore. Allez hop. Je me t'en étais bourrin, mais il marche. Oh, on peut l'avoir venu ici. Voilà, on va raser cette vie extérieure et ben dis donc cette mission était bien difficile pour pas grand chose. Ça m'a bien agacé cette mission. Et encore c'est pas celle que je déteste plus de mission c'est celle-là. Par contre les dégâts qu'ils font maintenant c'est impressionnant. Il y a mon canne. Il y a mon canne. Il y a mon canne. Il va faire maintenant en recherche de portée. Ok. 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 Quoi ? oh par contre les mongono c'est qu'un puissant oh la vache j'avais oublié que c'est leur puissance là quand même allez zou va être fini il me demande si Kiev n'était pas surnommé à porte dorée ou s'il n'y avait pas un truc qui s'appelait porte dorée à Kiev oh oh en fait quand je sauvegarde mes trébuchets et que j'arrive à cet endroit je tire avec les trébuchets pour faire un trou ici je rentre par là pour dégommer ici de toute façon ville marchande c'est le premier truc à dégommer c'est plus chiant voilà punaise 45 minutes pour ça alors que les derniers bâtiments il était très mauvais la victoire très très mauvais était tombé manque de cannes et ses guerriers mongols avancer librement dans la ville ravagée tuant les survivants et pillant ses richesses une fois Kiev sous le contrôle des mongols les portes de l'europe leur étaient ouvertes et l'empire pouvait poursuivre son expansion à l'ouest la victoire bon c'était quand même difficile les mongols préparèrent un assaut coordonné plus loin en Europe ils diviseraient les forces polonaises et hongroises en attaquant les deux royaumes simultanément à l'egnika les vieilles armées d'Europe allaient devoir faire face aux tactiques de combat mongols bon c'est celle que je pense elle est pas trop mal j'aime bien je suis venu par Baidar petit fille des génies cannes les mongols lancer la première de leur double attaque sur l'Europe les armées paulnesses sont précipients à les affronter arrivant sur le champ de bataille en groupe dispersé et on voit des nids d'abeilles des hances rocades si vous préférez avec des flèches ils sont déjà niveau 3 C'est bon. Allez Zou. Alors que les fermes brûlaient et que la fumée s'élevait dans le ciel, les Mongols s'appropriaient le butin. Il faut que j'aurai un peu plus de troupes parce que pour moi j'ai pas encore assez de troupes. Ah c'est que de la bataille. Ah c'est que de la bataille. Y'a pas de réflexion, y'a pas de... Ah tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, non. On va juste se foutre sur la gueule et c'est tout. Le but c'est juste d'attirer. Coucou. Voilà. Il faut absolument sauvegarder une abeille. Je vais perce et je restaurerai directement. C'est bon. C'est bon. Une abeille c'est ma meilleure arme que j'ai contre eux. J'ai perdu beaucoup d'hommes, beaucoup trop d'hommes. Ça c'est une catastrophe. C'est bon, tu dois dégommer un tir dehors armé. Tu dois dégommer un tir dehors armé. Oh. Oh. On voit toute la complexité, il faut réussir à attaquer, à dégommer les armées ennemies sans qu'elles soient tous groupées, ça c'est la vraie complexité de ce niveau. Je ne peux pas en acheter, c'est n'importe quoi, je n'ai pas le droit d'en acheter. J'ai toujours ça qu'au marché, je n'ai pas le droit d'en commercer. C'est parti. Ah c'est gégit de gégit là. Ah. Ah. Voilà. Alors, il y a ça, je vais faire ça. Ah, il y a un autre petit camp là-bas. C'est temps de voir ce que c'est comme unité. Est-ce que c'est des archers ? Est-ce que c'est autre chose ? Ah. Ah. Ah Je vais pas perdre de temps, je vais recommencer. Pour mes affrontements, j'ai perdu trop de trucs. Je peux perdre mes deux nids d'abeilles, mes nids d'amées, ils n'ont plus de vie ou autre et j'ai perdu la gamme. Les mongols allaient affronter les plus grandes armées d'Europe, menées par les forces polonaises. Une armée venue de Bohème était en route pour aider les forces polonaises à l'aiguer. Allez on recommence, c'est pas grave, allez Zou. Les mongols agissaient vite, ils pourraient vaincre l'armée polonaise dispersée et forcer les bohémiens à se retirer. En attaquant les terres agricoles ennemies, les mongols pouvaient payer de précieuses ressources. Les mongols avaient adopté la technologie de la poudre à canon de leurs sujets chinois et faisaient désormais usage du redoutable nid d'abeilles. Ce projectile explosif leur permettait d'envoyer un tir de barrage dévastateur sur l'ennemi. Alors que les fermes brûlaient, ils ne se dérassent pas. Non ! Punaise ! Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Avec ça je parie que j'ai tout attiré ? Eh ben oui ! Putain mais qu'est-ce qu'ils sont faits là-bas ? Maintenant par contre c'est la catastrophe maintenant ! Bah ouais maintenant j'ai toute l'armée ennemie sur moi ! J'veux plus sortir de chez moi ! Ah putain ! Ah il est bien ce jeu là ! Faut voir qu'on m'explique hein, quand ils sont arrivés là-bas hein ! J'ai tout de suite ! J'arrive à affronter les petites armées donc au final je rattrape un peu le problème qu'il y a eu au début de porting. C'est bon ! J'empêche que... Ouf ! Heureusement ça soigne vite. Alors ici on va faire... Il faut qu'on va c'est de tecla, on va améliorer la résistance à la distance. Le bois de toute façon je vais en avoir à la pelle ou qu'on va le vendre. On va tenter... J'ai plus de... Putain c'est mes deux scouts je crois bien. Ah je crois bien que c'est mes deux scouts qui sont partis dans... Je ne sais... Qui sont partis dans un Pampa. Allez hop ! Allez hop ! Il va rester dans mon désarcher et des unités de pro raccord. Quoi que les archers je crois bien que je les ai gommés. C'est qu'on va... C'est peut être ça hein. On va aller là. Ça doit être l'armée de cavalerie. Il est 30 cavaliers d'élite là. Ah non ! Mieux ! Aller les zoos. Ah ça se passe mieux bizarrement. Malgré le problème qu'on a eu au début. Eux ils vont aller à droite. C'est vrai que j'aurais du faire ça avant. Il faut juste que j'en tue 19. J'ai envie de jouer. Un petit dépensif. Attendez... J'ai envie d'émel. Parlons nous, vous remerciez ! Mесто de ne vous regrès... J兩個... J'ai envie d'émplaying. Il faut pas rester. J'ai envie d'émel. J'ai envie de faire köper. J'ai envie de mettre des spiles. J'ai envie de monter misser. voilà j'ai perdu des cavaliers classiques mais ils ont perdu les chevaliers voilà là on a fait le plus dur maintenant on va améliorer à portée les dégâts peut-être améliorer la résistance on va déjà épier puis après on se posera ces questions à plus tard 9 10 bon j'ai déjà dégommé deux parties de leur armée maintenant il faut que je pisse ça la question ça s'applique aux archers de cavalerie c'est fort ça s'applique aux archers de cavalerie c'est fort ça s'applique pas aux archers de cavalerie ça sert à rien c'est technologie on sait qu'on va faire archer on sait qu'on va faire archer on y retourne ah c'est bon je crois que je me souviens de la mission hongroise suivante je passe est-ce que je passe un palier en alors que la bataille faisait rage l'armée de bohème approchait donc ça sert à rien les mongols manquaient de temps pour vaincre l'armée polonaise et pour neutraliser la menace de bohème merde je viens de faire une tech qui m'a coûté beaucoup de ressources pour rien je remonte pas à part celle de mes troupes là ok c'est pas la plus grande armée c'est celle de gauche ok c'est bon ne me suivent pas ne me suivent pas ça va bien se passer en fait quand on voit bien je me suis prêt si je devais pas je vais pas je sais pas donc on va je vais pas je vais pas je vais pas Il est mort, j'ai moins de vie que des archis. Trop de temps sur Stormy ! Allez hop, j'ai pas de dégâts de zone, je peux aller dedans, je me doucher dedans, je subis rien. N'importe quel point, je ne sais pas. J'ai pas de dégâts de zone. Je sais pas. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ! Je sais pas, j'ai pas. J'avoue que j'ai fait une composition mais je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas besoin de faire d'autre unité. C'est largement suffisant. J'ai même pas m'embêté à faire une autre unité. Est-ce que c'est suffisant ? On peut tirer une ou deux fois de plus, ça serait bien. On a pas eu le temps de tirer en plus. Mais ils ont fait assez de dégâts sur cette dernière. Et raser tranquillement. J'avoue qu'un ou deux coups de nid d'abeille en plus aurait été bien. Mais bon. Ici, il y a une grosse fortress, c'est pour ça que je suis pas allé. Et les archives ont quasiment autant de vies que les Mogudai. Elles coûtent beaucoup moins cher. Elles ne coûtent pas d'or notamment. Donc si jamais vous avez une économie qui est pas assez forte en or. Et que vous arrivez à vraiment tuer Mogudai ennemi. Et bien vous gagnez. A l'attrition. C'est bon. Bonjour Repologne. Vaincule. Malgré le problème du début Les Mescout On passe de bataille rangée avec des batailles maintenant carrément où c'est des techniques de tir-repli Alors que les mongols au nord anéantissaient l'armée polonaise, Batoukan et le général Soubotaï faisaient des ravages dans le sud, au coeur de la Hongrie Attirés dans une poursuite intense, le roi hongrois pourchassa les envahisseurs étrangers jusqu'aux confins des plaines de Moï En sachant que ce recoup là, c'est des unités de cavalerie légère Attirant à mon hongrois sur un champ de bataille judithmo-facile, Batoukan et le général Soubotaï préparent au guerrier à un nouveau combat tactique Batoukan mena ses guerriers à travers les plaines, attirant le roi hongrois vers un champ de bataille loin de sa ville Alors que les hongrois se séparaient pour se regrouper de l'autre côté de la rivière Saïo, les mongols se préparaient à attaquer Le général Soubotaï rejoindrait bientôt Batou après avoir escorté le camp mongol jusqu'au lieu de la bataille Pendant que le Khan attendait son général, l'avant-garde mongol allait attaquer le terrain de l'autre côté du pont au nord Bon ça c'est fait Ce n'était pas la première fois que Batou était en infériorité numérique Fort de ses précédentes victoires, il prépara une attaque coordonnée En accrochant de la rivière Saïo, les mongols découvrirent un guerrier praticable Arrivée sur les lieux de la bataille, le général Soubotaï évalua rapidement la situation Je crois qu'il y a une... Sa portée d'iso du général est améliorée et je peux lancer beaucoup plus souvent mes flèches Je ne vais pas dire non Je ne vais pas dire non A des ressources A des ressources Les mongols découvrirent un autre passage permettant de traverser la rivière Un pont cassé Un pont cassé Bon maintenant que je sais que ça ne sert à rien de... On a 12 minutes pour se préparer, c'est rien du tout On a 3 minutes pour se préparer. de l'or. Ok, il y a un marché. Je vais passer à H4. Non. Je n'ai pas fait la tour, mais je dois avoir une recherche là-dedans qui va peut-être pouvoir m'aider. L'or n'est pas un problème, donc on va tout foutre à la bouffe. Ah c'est ça, c'est un marché. Deux minutes. Deux minutes pour ça aussi. Il y a combien de temps ? 15. Le but c'est de soigner un peu ses troupes aussi, je ne suis pas sûr qu'ils reconstituent ses troupes. Ah si, j'ai bien raison. Deux minutes quinze, une trente, c'est 45 secondes de plus. Donc ça c'est fait. Il y a des trucs qui prennent plus de temps, il y a d'autres qui prennent pas plus de temps en fait. Le bois n'est pas un problème, on s'en fiche un peu parce que la majorité des unités ne coûte pas de bois. ça, ça prendra quand même deux minutes quinze, ok. L'amélioration là. C'est pas que d'un nourriton on va pas dire. Deux minutes. Ne coupez pas de bois, on s'en fiche du bois. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. On s'en fiche, on s'en fiche. On est étrié beaucoup. On est dans un bal étrier ici. Ici je veux tout soigner de ses troupes. Nickel. Là j'aurai un meilleur taux de récoltes de ressources. Ici, je veux récupérer ceci. Dans une minute tu vas avoir des ressources dans une minute trente ou à peu près. La technologie est un peu en retard mais bon. J'aurai quand même un laps de temps assez proche. 25% de dégâts. C'est la bouffe, c'est pas autre chose. 25% de dégâts. Ça je l'ignorais ce truc là. Plus de 25% de dégâts. Je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir l'avoir pour l'assaut. Donc on prend encore 2-1 et dégâts des Mugodai. Maintenant que tout le monde est soigné, toi tu vas te remballer. Tu vas venir ici. Je l'avoue que j'ai même pas fait de... Je l'ai même pas fait. Je l'ai même pas fait. Bon bah on verra bien si ça suffisant ou pas. Bon bah on verra bien si ça suffisant ou pas. J'ai aucune idée si j'ai assez de troupes mais bon... On verra bien hein. Non il est aussi bugué. Ah dis donc j'ai beaucoup de bâtiments bugués. J'espère juste qu'il est pas... qu'il puisse pas mourir lui. Parce que bon ça peut vite dégénérer ça. Mon avis faut que je le protège, je vais battre le canne. Il manque qu'il ait des renforts infinis. Mais je crois pas qu'il y avait des renforts infinis à l'époque. J'ai honte que j'ai accumulé. Mon armée est prête. Mais bon... On va pas avoir le choix hein. Je dirais hein. C'est assez chaud. Je dirais ce mot. Ce mot est plus un pour l'euro. Est-ce qu'il faut enlever les rues ? C'est un pourtelon? Et ils aient un pourtelon ? Je suis venu de l'euro. C'est quelque chose. Aig college, c'est un pourtelon ? Je suis venu, mais je suis venu de l'euro. Votre ! moi j'ai pris juste un influent et gardèrent l'espace ouvert forçant les hongrois à se rabattre sur la forêt et à se diviser en plusieurs groupes les mongols pouvaient désormais pousser les hongrois à revenir vers leur camp un espace réduit sans issue je pense que c'est une illusion à mon avis il va y retourner bientôt ah ok il y a des rares ok il récupère les troupes avec le temps c'est bon à savoir je suis là de devoir me faire chier à en produire ça c'est un peu des arnaques quand même une fois les hongrois acculés les mongols s'abattirent sur eux pour détruire ce qu'il restait de leur armée ok il se replie ça c'est bien ok ça c'est bien comme nouvelle je l'ignorais ça je pensais qu'il attaquait vite à m'éternat mais non il se replique quand il n'y a plus de troupes après moi j'ai tellement d'archers que là et ça bataille c'est bataille ouais c'est un hongrois qui est en train de me rapporter plein de ressources allez les ou eh ben celui-ci s'est bien passé mine de rien on compare à celle de Kiev ou à celle d'avant que j'ai du restart bon après celle d'avant ça va ça aurait pu être pire tu fais un seul restart ça va les mongols rasèrent le fort hongrois obligeant ainsi le roi et ceux qui restaient de son armée à s'enfuir une fois de plus Batoukan et le général Soubotai s'étaient montrés plus rusés qu'une armée européenne et l'avait vaincu sement ainsi la terreur à l'ouest ouah on arrive dans le dernier acte tenez moi après une victoire éclatante sur le roi hongrois à la bataille de Moï les mongols semblaient invincibles mais un an plus tard le grand khan Ogedai mourut les mongols quittèrent l'Europe et rentrèrent chez eux pendant les vingt années suivantes deux autres grands khan allaient monter sur le trône leurs conquêtes contribuèrent à l'expansion de l'empire à l'est en 1260 le petit-fils de Genghis Khan obtint le titre de grand khan il s'appelait Kubilai Khan il ébranlerait les fondations de l'une des civilisations les plus avancées du moyen-âge la Chine je crois qu'il est Kubilai Khan c'est pas le premier empereur de Chine descendant mongol voici Shangdu connu aussi sous le nom de Xanadu c'était autrefois la capitale du nord de Kubilai Khan de là il observait d'un œil jaloux les richesses de la dynastie Song au sud de la Chine il rêvait de s'emparer de ces terres et de devenir empereur de toute la Chine la dynastie Song gouvernait le sud de la Chine depuis plus de 300 ans et le pays était prospère et bien gouverné Kubilai Khan savait que pour remporter la victoire il devrait s'emparer de l'une des villes stratégiques situées au sud de Shangdu cette ville c'était Xiangyang Xiangyang était la porte d'entrée vers les régions du sud et le siège du pouvoir de la dynastie Song la ville avait le contrôle du fleuve Han une voie d'accès vitale pour les villes situées le long du Yangzi s'emparer de Xiangyang était le seul moyen pour Kubilai Khan de devenir empereur de Chine la horde mongole devait conquérir la ville à tout prix donc je ne me suis pas trompé les héros de devenir empereur de Chine Kubilai Khan déploie son armée pour s'emparer des villes les plus riches de la dynastie Song située de part et d'autre du fleuve Hamz les forteresses Sumel de Xiangjiang et de Fauchen se préparaient à la saut directe ah putain oui je me souviens la mission j'aime pas j'aime pas cette mission j'aime pas cette mission non content de gouverner ses propres terres voulait s'emparer des richesses de la dynastie Song au sud confiant dans ses tactiques éprouvées il ordonna à son armée d'attaquer les villes de Fan Cheng et Xiangyang même si la véritable cible de Kubilai était la forteresse de Xiangyang les mongols devraient d'abord prendre le contrôle de la ville voisine de Fan Cheng j'ai le cas des ressources j'ai le cas des ressources moi je récupère hein j'ai le cas des ressources moi je récupère hein donc il y a des ressources pour récupérer une règle d'or que j'ai appris ents Les murs de pierre ont domagé à proximité une seule section peut être éparés Les tours de pierre et postes avancés réparent les murs ? C'est équipé d'escopettes. Après avoir débarrassé le pont de ces gardes, les mongols reprirent leur marche vers le Panshy. Par contre je sais plus si vous mettez des unités en garnison dans les tours chinoises, Je ne sais pas si c'est des escopettes ou si c'est des arcs. J'ai la technologie qui permet de piller la pierre, oh c'est bien ça. Ça change une vie ça. Ça y est, ils ont enfin la technologie pour piller la pierre. Je ne sais pas si c'est des écoles. 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 C'est logique qu'on pourra rechercher ou autre. Autant récupérer tout ce que je peux récupérer. ça me fera des ressources. Donc là on est bon. Là si tu continues, est-ce qu'il y a un chemin secret peut-être ? Je ne sais pas si c'est des écoles. Les mongols repéraient un camp sangue fortifié bloquant la route vers les villes jumelles. Voyant une occasion d'envahir le camp ennemi, les mongols appellèrent des renforts. Ensemble, les deux détachements attaqueraient le camp chacun d'un côté, prenant les sangues en étau. Voilà donc là nickel. Ouais à mon avis je pense qu'ils doivent avoir un truc avec les ressources à récolter et avec les pillages. C'est pas possible. Il me paraît improbable qu'il n'y ait rien. Ressources que j'ai. Peut-être que je ne m'amuse pour rien. J'ai quand même perdu une grande partie de mes troupes. Cette armée là est quand même bien affaiblie. C'est quoi? Il nous reste 4 fois au quotidien. C'est parti ! C'est parti ! C'est bien brouillon par contre mon fighter. C'est parti ! Par contre je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah putain je m'en souviens ! Cette force d'assaut attaquerait les portes de Feng Cheng, tandis que l'avant-garde mongol défendrait les armes de siège qu'il tirait sur les villes. Et oui je me souviens, c'est bon je me souviens de la suite. Ah finalement elle est vraiment nue là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez on se soigne ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez Zou ! C'est bien ce que je pense ! Ça va être chiant ! Les mongols rejoignirent les forces alliées aux portes de Feng Cheng. Alors que les forces alliées chargeaient les portes, l'avant-garde mongol alla défendre les armes de siège contre les attaques des Song. Une portée modifiée en plus ils ont. Alors que les mongols approchaient, les Song roulèrent le pont de Jiangyang empêchant un assaut direct sur la forteresse. L'attaque de Feng Cheng fut accueillie par un déluge de coup de feu, forçant l'armée alliée à battre en retraite. M'étonne. Les portes étaient toujours debout et sous surveillance, poussant les mongols à changer de stratégie. Ils firent venir des renforts importants avec leur camp mobile. Les mongols allaient assiéger les puissantes villes jumelles. Les mongols rassemblèrent des troupes sur la tête de pont. La stratégie des mongols consistait à tenir les ponts de la ville, afin que les troupes des Song ne puissent pas sortir, et que les renforts ne puissent pas rentrer. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 La production, je vais améliorer. C'est parti ! 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 Pourquoi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis contente ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! Les habitants ! signaler, ! ! On économise ! 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 Is jamais il n'y a le temps de mettre en place ce que je veux mettre en place. C'est impressionnant. On va me faire braser au nord. Et je ne peux rien faire contre. Je ne peux rien faire contre. Je vais faire raser tout le nord. Avec ces quelques tours, ça va peut être permettre de rater les dégâts de zone. Je suis en train de me faire raser toute ma prose. Ah la catastrophe. Ah la catastrophe. Ah la catastrophe. Oh l'économie que je perds. Ah c'est une dévastation. Ah j'ai plus rien dans mon économie. Ah putain. Elle me fait raser. Elle est totalement raser. Une totale catastrophe. C'est pas grave. Ah j'ai plus d'économie. J'ai plus rien. J'ai plus de bouffe. Ah ça a Beresina. J'ai plus d'économie. J'ai plus d'économie. J'ai plus d'économie. Ah alors. Je suis en train de me faire fuir. Je suis en train de me faire fuir. Comme je me fais. Mais là j'ai plus de l'économie. Comme je vous écoute. Sous-titrage ST' 501 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 L'objectif Sous-titrage ST' 501 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 Les messagers du yam portaient une ceinture de grelots, afin qu'on les entende arriver de loin. Ainsi, un cheval reposé pouvait être mis à leur disposition dès leur arrivée. Grâce à ce flux constant de cavaliers, les messages officiels pouvaient être transportés rapidement aux quatre coins de l'Empire. Rien qu'en Chine, le yam disposait de plus de 14 000 relais et plus de 50 000 chevaux. A certains endroits, les relais de poste étaient beaucoup plus proches les uns des autres. Le système employait alors également des messagers à pied. Toutefois, c'était les messagers à cheval qui faisaient du yam un système de communication aussi rapide. Pour assurer son bon fonctionnement, les cavaliers portaient un médaillon spécial, le Paisa. Les Paisa servaient de passeport et permettaient à leurs porteurs de réclamer des biens et services auprès des stations du yam et de la population locale. Les messagers du yam étaient le sang qui circulait à travers le grand empire mongol. J'avais vu juste, c'était bien un truc postal. Alors, guerriers en campagne. L'arrivée des mongols en Europe était une catastrophe à laquelle les occidentaux n'étaient pas préparés. Dans les années qui suivirent l'instruction de Genshiz Khan, l'armée mongol avait personnalisé ses stratégies militaires et mené ses invasions avec une férosité implacable. Ses campagnes étaient préparées des années à l'avance. Les éclaireurs exploraient le territoire, brouillaient les fermes sur leur passage. Les terres abandonnées formaient alors une route de prairie idéale pour l'armée en approche et c'est bête. Avec son système d'organisation décimale, l'armée mongol pouvait être construite de dizaines de milliers de soldats de ton continent communiqué de manière efficace. Se dépasser rapidement et nourrir chaque soldat pendant des années. Grâce à sa discipline, son entraînement et son endurance, l'armée mongol était toujours prête pour de nouvelles conquêtes. Il y a musique nomade. Ça va être sympa ça. Les nomades suivaient leurs troupeaux. Une famille mongole pouvait déménager jusqu'à 30 fois par an pour chercher des pâturages. Oui. L'un des thèmes centraux de la musique mongole est le cheval. logique. Logique. « Les cordes provenaient de la queue d'un cheval. cent vingt crins de femelles en haut et cent cinquante crins de mâles en bas. Tout ce qui touchait au maurine-court avait un rapport avec les chevaux et ils pouvaient même imiter tous leurs sons. l'une des spécificités de la musique mongole est le chant diphonique. » « Thoro singing » est une façon de chanterie qui imitait l'écho de la nature. Le chant diphonique est le son de la steppe, le vent, la terre, les animaux. « La musique servait également à raconter des histoires. Dans ce chant de louanges, deux chevaux s'échappent du troupeau de Gengis Khan pour mener une vie sauvage. Mais ils finissent par rentrer car sa gentillesse leur manque. La perspective d'être immortalisé dans un chant de louanges était une motivation puissante pour les guerriers au combat. » « Au début de son range, Gengis Khan nommait un jeune garçon en tant que garde personnelle et sa détermination qu'elle est convaincue de son potentiel. » Il resta aux côtés du Khan et grandit avec ses stratégies. Il deviendrait plus tard l'un des chiens de féroce de Gengis Khan, un groupe d'élite constitué de ses meilleurs généraux. Il s'appelait Subotai. Guerre après guerre, Subotai prouva sa capacité à déterminer un faible ennemi à l'exploiter. Ses méthodes, peu conventionnelles, permirent aux Mongols de remporter des victoires faciles en Asie et en Europe. Il servait d'espion, d'écrans de fumée, de fausses retraites pour les hanté épiler ses adversaires. Il était capable d'organiser plusieurs assauts soudains et promouvé sur les grandes distances qui sommeillent le chaos chez l'ennemi. Subotai est encore une figure levante de nos jours, tant par sa férocité que pour sa ruse. L'arbalète a arcs multiples. Tiens, je connais... C'est quoi son plan ? Les Mongols utilisaient toutes sortes de machines ingénieuses. Des trébuchets aux arbalètes géantes. Les guerres de siège... Ils recrutaient des ingénieurs militaires chinois pour construire leurs engins. Dans cette copie de Manuel Chinois du XIe siècle, Justin Ma découvrit une armée typique. c'est un moment deür à l'université de Scripture. C'est un gros cas de mouvement enversant qu'il y a deux bouss, et on a deux bouss vins devant. Et... et c'est la rèdine, vous avez une bouteille en la face vers le bas. Il y a un terme dans cette passage qui dit que les beaux sont rejoints en utilisant un shenzhou, ou un roue et un axel, ou un pulle. Un pulle est la clé, et c'est l'ingrédient essentiel dans cette contraption pour le faire fonctionner. Les deux arcs avant sont bandés et dirigés vers l'avant. L'arc arrière, lui, est rattaché à ceux de l'avant par une seule corde, passant par deux poulies. Ce système de poulies permet aux trois arcs de décocher un projectile dans la même direction. Maintenant, ces poulies font sens. Il se passe autour de là, reverser la direction. Un mécanisme de remontage, permet de retendre la corde. Vous pouvez voir cette tension quand il prend le feu de flèche en revanche. Un aspect essentiel de sa conception est l'arc orienté vers l'arrière. Cette fonction unique donne une tension énorme à l'engin, ce qui lui permet de tirer des flèches gigantesques. Il y a beaucoup de tension là. Ok, je comprends mieux. Le projectile est tiré avec une force impressionnante. Golly. Well, it's gone through three. Après avoir percé trois planches au premier essai, l'équipe décide d'augmenter la difficulté. C'est parti. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. On va voir si elle peut vraiment tirer un trou à l'engin. C'est parti. C'est parti. Juste un petit bruit sur le côté du premier. Au combat, ces armes peuvent servir à percer des boucliers, mais ce lourd tonneau en chaîne pose encore plus de difficulté. Ah, ha, we got the hole. Ha, ha, ha. Look at it. Lot of leaking out. I didn't think we were gonna be able to punch this. I mean, it's just incredible. This is impressive. I mean, this took a lot of force, too. Look at the thickness of it. And this is some hard wood. I mean, this is not just some particle board here. Okay? I mean, this is incredible. l'assimilation des connaissances et du savoir-faire des peuples conquis permis aux mongols de remporter des guerres et de conquérir de vastes territoires cela a permis la création de l'un des plus grands empires au monde une grosse arbalète reine de l'empire la vie des femmes mongoles avant empire était précaire et dangereuse et époux d'un porto tel trophée de guerre à gagner ou à voler toutefois quand je dis qu'ils scanne unifia les tribus mongoles il vit passer les femmes de possession à égale de possession à égale car ils croient en équipe spirituelle entre les hommes et les femmes ses femmes et ses filles gouvernaient territoire conquit en tant que reine tandis que leur mari leur fille se partait en campagne bientôt à quasi totalité de l'empire était gouverné par des reines mongoles mais après la mort devient jusqu'à ses propres fils détruisent cet équilibre la poète des femmes redevient aussi incertains qu'avant elles furent chassés du pouvoir violets assassinés forcés à se cacher les canards se perd erreur en rivalité oh c'est bizarre que ça parait c'est ça un vrai était d'être trop réformistes pour l'époque en 1227 jenis casse mourut en tentant de garder le contrôle de la route de la soie route commerciale la plus importante du connu la route de la soie qui compte avec le contrôle cette immense route qui aurait la chine à la méditerranée pour influencer l'économie mondiale des tissus métaux médicaments et produits d'animaux exotiques voyagés ainsi d'est en ouest tout comme les traditions et savoir-faire de peuples de l'empire les civilisations se mélangent et prospérait à la pauvier de l'empire mongole la route de la soie était également essentielle pour transporter les informations au système postal rapide qu'on a vu avant permettait de transmettre des essais d'informations militaire sur tout le continent mais quand empire quand ça a éclaté il peut également contrôler la route de la soie si on continue à se disputer cette route majeure pendant des générations la cavalerie lourde la cavalerie lourde faisait partie intégrante de l'armée mongole les cavaliers étaient équipés d'une armure complète la cavalerie lourde était constituée de troupes qui se plongeait au coeur du combat la cavalerie lourde était de l'armée mongole mais ils avaient également cette forme d'armée qui s'appelle lamina de l'armée, de l'armée, de l'armée et de lait et de lait et de lait vous pouvez voir comment les scales individuels ont été lésésés ensemble avec deux les rues de lamellite qui en fait ont été pliés dans une fabrication de lait de lait et pense à abrigandine abrigandine est peut-être l'héritière de sang en fait était le pilon de la machine de guerre mongole all mongols both heavy and light cavalry were capable horse archers however for the heavy cavalry shock troops that rode into and smash the enemy the bowers of secondary importance their principal weapon our first contact was the lance grâce à l'élan du cheval la pointe de la lance servait surtout à frapper et transpercer l'ennemi elle était utilisée avec une grande précision les frappes de la pointe étaient efficaces mais la lance mongole avait une caractéristique supplémentaire not only did you have the spearhead for running into and through the enemy but you also had this hook to haul them from the saddle il fallait une force considérable pour désarçonner un homme mais cela permettait de le mettre hors de combat aussi efficacement oh p*** intéressant ça in hand to hand combat the mongols use the sword to slice their way to victory but they also had this the great mace which they used with two hands les armées mongoles étaient connues pour leur capacité à se déplacer rapidement et à attaquer par surprise mais la force brute de leur cavalerie lourde écrasait et broyait l'ennemi avec une rare violence on arrive au bout capitale mongole en à peine deux siècles de conquête d'évolution au mode de vie des mongols avaient classiquement changé ce peuple de tradition nomade avait adopté des structures permanentes et même construit des capitales l'insulté quand une capitale mongole de Karakorum était passée d'un groupe de yourtes à une ville fortifiée avec son propre palais une cour construite autour d'une fontaine d'argent qui faisait couler du lait de jument et du vin les descendants de Jnitsisca conquéreraient terre de russes étapé une capitale de l'ordre d'or à Sarai la grande cité de Zongdou devient également Kumbalik, la ville du Kahn et le berson d'inastie Yuan de Kubiakai même qu'ils adoptaient la grandeur des villes qu'en fondant la vie sur leur terre et l'étage nomade de Montgol n'était jamais loin à l'intérieur des milliers de cités on trouvait encore des yurts traditionnels qui rappelaient leurs racines et c'est ce qu'on a vu et ben non c'est fini it's fini, it's over on a terminé la campagne donc toutes les campagnes de Jove Empire 4 de toute façon on a senti quand je jouais à l'Empire Mongol c'est vraiment la campagne que j'aime le moins pas forcément la plus compliquée mais le fait que je n'apprécie pas la faction de base fait que ça me complexifie beaucoup le gameplay et que j'ai du mal à suivre correctement autant les français c'est un gameplay que j'adore donc ça passe bien avec les russes pas même le gameplay préféré c'est pas la meilleure des campagnes je n'ai pas le gameplay mais la campagne n'est pas trop en valeur je trouve donc ça va encore à peu près même si je n'aime pas les missions les anglais que j'aime bien aussi jouer mais c'est vrai que voilà donc c'était vraiment 4 belles campagnes on aurait espéré plus c'est vrai que je trouve que c'est un peu court toutes ces campagnes il n'y a pas beaucoup d'heures de jeu ou de dessus après on va regarder quand même une chose ensemble c'est les arbres technologiques garde à guerre je ne le ferai pas vous faites comme vous voulez garde à guerre et formation haute moi je n'y fais plus en stream par rapport à ça ah voilà donc il y a deux factions gratuites qui ont été ajoutées il y a encore déjà quelques temps les ottomans donc les ottomans donc l'armée au tâne peut être en dominer le champ de bataille et peut être soutenir les décaux militaires d'un bourg de guerre ou autre donc en gros ils ont le conseil impérial donc ce qu'ils donnent des bonus uniques par défaut ils en ont 5 ils peuvent monter à 7 avec un bâtiment unique donc les métaire sont une unité unique qui donne des boosts donc conseil impérial débloquer des trucs spécial inciter les militaires pour influencer influence les forges et les inversés augmente la vitesse de production des unités unité unique le cipai qui remplace sa cavalerie le métaire le janissaire la grande guerre et la grande bombarde je vous explique après ces unités donc les bonus suivants augmenter la production des écones militaires métaire des meilleurs métaire qui donnent des bonus de vitesse de déplacement des moutons une vitesse d'extraction des villageois de plus de 10% plus des écones militaires on peut mettre des unités en garnison dans les armes de siège qui augmentent la vitesse d'attaque de 25% ce qui est énorme janissaire qui apparaissent pour les écones militaires on peut former des janissaires et des lancers de cavalerie et commerciaux plus de 40% leur premier monument c'est soit effectivement le réseau de commerce ça va marcher vous avez deux marchés de marchand dedans et vous générez de l'or par minutes par minutes pour mettre 6 oeufs en garnison de dents pour générer de l'or moins efficace que des vraies routes commerciales pour en prendre 7 sur 9 ou l'armurer impériale qui permettent d'avoir gratuitement des artilleries de siège et qui prennent beaucoup de temps et de produits je vous déconseille ça je trouve pas que ça soit intéressant le mot est mieux pour moi autant le premier à débat et le dernier âge soit l'observatoire du vizir qui augmente au haut de 40% ça passe à 60% le bonus ou bien ça tous les donjons gagnent au Nora qui augmente les déplacements de marchands 30% il aura mieux en fait le problème c'est que c'est des donjons et généralement vous avez pas assez de donjons sur une route donc c'est pas intéressant moi ce qui est bleu qui est leur nerveille ils ont trébêché à contrepoids ils ont surtout la grande bombarde la bombarde la plus puissante du jeu c'est quand ils tirent vous voyez d'où ils tirent par contre c'est aussi la plus hante et vous pouvez la mettre en garnison pour qu'elle tire un peu plus vite là où sa spécificité c'est que les écoles militaires produisent des unités gratuitement sur aduré sans que vous dépensez de ressources par rapport à ça donc c'est très bien par contre ça coûte un peu de pierre donc au début de partie c'est parfois un peu chiant à faire mais ça peut très vite se rentabiliser ils ont janissaire au lieu d'avoir les escopettes ils font moins de dégâts ils font moins de dégâts par contre ils font 50% de dégâts de plus aux cavaliers voilà tout très bien par contre c'est beaucoup plus faire que des escopettes par contre vous les avez un tiers plus tôt donc la cavalier en face se fait bousiller et dans les écuries les six paillis donc ça remplace la cavalier elle est plus rapide peut booster ses dégâts contre les archers donc les dégâts qu'elle est capable de faire au corps à corps par contre elle ne subit plus des dégâts donc qu'on délancé elle se fait ouvrir par contre contre des archers elle les ouvre et le metteur à trois améliorations possibles la vitesse la défense et la campagne de tir je crois en gros ça permet de booster vos armées le metteur de mémoire c'est ça si je me trompe pas l'augmentation des attaques défense au corps à corps l'armure à distance voilà le mali donc le mali ça se fait c'est une faction que je déteste je dis honnêtement le mali a une économie spécifique il peut construire des filons d'or sur les mines d'or épuisées ou non et ça vous permet d'avoir de l'or à infini et en mettant les habitations à côté ça vous rajoute ça augmente la productivité dessus en sachant que les habitations coûtent deux fois moins cher mais donne deux fois moins d'habitation ils peuvent faire des ranch et des bovins les bovins ça coûte de l'or mais ça vous permet d'avoir de la bouffe à récolter et ranch c'est un truc automatique pour récupérer de la nourriture leurs unités sont tous uniques les techniques des unités vétérans dévoqués à l'âge des châteaux coûtent moins cher les épouses de péage qui sont limitées à 5 pour récupérer plusieurs ressources sur vos routes commerciales etc leurs unités à or réseau de commerce tous les marchands taxés commerces générant de la nourriture également de l'or taxé les autres générant 50% de l'or taxé en nourriture ou bien à carrière missionnaire 75% d'or ou de pierre par minute deuxième âge grand choral lui est bêté à proximité fournit 20% de nourriture ou bien produire rapidement les unités de la caserne 5 fois plus vite et le coup et tout coûte uniquement de l'or fort de chasse reste un fort qui rend invisible les unités à côté les guerriers et artilleurs gagnent une première attaque donc ça permet d'avoir une attaque de première attaque donc un bonus d'attaque ou un festival qui booste soit la vitesse de production soit les dégâts de siège soit les attaques des armes de siège et la grande bosse qui est à la fin tout retour unité unique le donzo c'est une unité efficace contre les unités montées et contre la cavalerie donc c'est efficace contre les archers euh non pas que donzo c'est efficace contre la cavalerie même à mon porté parce que ça peut tirer garei musashi très efficace contre les unités équipées d'armure très faible contre l'infanterie donc faites faites attention à ça écurie l'éclaireur qui peut être boosté donc je veux un cavalier faut être honnête le sofak une cavalerie légère très efficace euh ça reste la cavalerie mais très efficace contre les mêmes unités que la cavalerie par rapport à ça euh artillerie de siège c'est par défaut mais faites attention et j'ai oublié le camp de tir à l'arc voilà lancer au javelot efficace contre les unités à distance donc efficace contre tous les archers l'artilleur donc qui peut être furtif une archer c'est un archer voilà les anglais donc là où il y a des modifications par rapport à la campagne donc plus 15% du test d'attaque les hommes d'armes sont plutôt les hommes d'armes sont produits 50% plus vite brise défensif le forum tire une flèche spontanée et les armes des arcs courtes parce qu'ils attaillent les unités ennemis l'attaque à distance les fermes sont 50% moins chères et vous pouvez avoir une technologie qui vous donne un door toutes les 5 secondes quand vous êtes dans une ferme augmente jusqu'à le site d'équerre réduite le coût des constructions de navires de 10% récolte des fermes plus 15, 20, 25, 30% chacun sous influence d'un moulin on a vu ce que ça faisait en campagne pendant un arc archer une portée de plus 2 et infligeant plus un dégâts et à des capacités selon les avis donc tout ça je vous conseille pour produire une tête à distance on tire à 100% plus rapide habillé des rois ça je vous avais dit ça permet d'effectuer ça c'est nouveau ça c'est nouveau ça il peut également couronner un roi un puissant chef de carré qui génère une aura de guérison hors combat ça c'est bien par contre ça peut valoir palais du roi donc c'est un forum tour blanc c'est une tour ça se passe en plus rapide pas une bonne gare donc toutes les armes ont plus 15 de portée le palais et le palais de vingard donc armée de vingard forme 2 lanciers 2 arbaléteries un trébuchet 3 cavaliers 3 chevaliers 6 gardes de vingard donc des archers spécifiques ou 6 fantassins de vingard donc ça c'est la modification par rapport à ce qu'on avait en second les chinois c'est une faction défensive et de poudre à canon ils ont 4 dynasties dynasties tan vision plus 30% par rapport à ça dynasties ils sont les villageois sont produits 35% plus vite et ici donc c'est un grain et choco les villageois un dynastie ouan les villageois les officiers les unités se dépassent 15% plus vite et on récupère le pagode et le lancer débloqué et la dynastie plus 10% de santé pour les unités militaires et on débloque le grenadier en sachant que ceux d'avant sont cumulables construction rapide les villageois construisent une défense 50% plus vite et les autres bâtiments 100% plus vite les portes ravives 20% plus vite mettre de la poudre à canon donc là il commence à porter avec la technologie chimie impôts vous pourrez coter des ressources avec des impôts unités officiers impériales donc cet officier permet de booster la production de recherche à 150% permet de récolter 20% de plus de ressources ou permet de récupérer de l'or par rapport à celle de taxer ils ont l'académie impériale génère tout fois plus d'or barbacane tout défensif horloge astronomique 50% des armes de siège produits là-dedans en PV vous voyez tous les travailleurs pendant 10 secondes de tout le monde grande muraille doit être consisteur un mur il y a par contre un nid d'abeille et à plus de 25% de dégâts à toutes les unités sur tous les murs donc très défensif avec les esprits technologie peut être recherchée ici à moins 50% et 150% plus vite lorsque l'unité dynastique est tuée la vitesse d'attaque d'unité est boostée donc c'est très très bien ça et leurs unités donc un peu uniques qu'on avait vu vite fait en campagne donc le garde du palais donc un petit ragard le choconou inefficace dessus le grenadier efficace ça fait des gazoules mais surtout contre les bâtiments écuries et lanciers de feu la France on l'a vu école et meilleure 50% moins cher les bâtiments là donc ça coûte que la moitié prix d'autres productions forum 10, 15, 20, 25 coûte des technologies 30% moins cher donc 700 ça coûte 500 d'or c'est génial 20% de ressources vos donjons permettent de réduire 20% le coût arbalétrier unité à distance plus un déploiement un pas à voix canon remplacer la bombarde un fils plus des dégâts parce qu'il n'y a pas de motine c'est aucun temps de l'association et la galia en navale donc école de cavalerie on l'avait vu vous produisez 20% plus vite c'est une écurie genre de commerce donc forme gratuitement un marchand en chaque dégât commercial recherché c'est très fort maintenant ça ne booste plus l'économie comme c'était avant mais ça reste très bien donc vous faites tout vu que vous voulez faire très vite des trucs commerçables vous allez très vite en avoir beaucoup moi j'adore ici donc le carbométrier qui est un peu plus résistant le jack et donc ça on l'avait vu mais vous voyez que c'est donc en tirant l'arc ou de gui générer les stocks des ressources en mesure du temps plus vous avez de stocks plus vous avez de ressources paillet rouge le changement c'est acter un emplacement d'arbêtes dans tous les donjons et forum donc c'est à dire vous avez des tirs d'arbêtes de partout maintenant école artérie pour les engins d'artérie qui investissent 30% de dégâts de plus et débloquent la capacité d'artérie pour les canons c'est génial comptez un technologie de siège d'apprendre à canon formé des unités développer des technologies 50% plus vite donc vous avez des unités royales donc qui sont beaucoup plus fortes que leurs homologues dans les bâtiments ça peut près les changements chez français ici vous avez toutes les technologies qui sont moins chères et ignore les conditions d'âge vu que ça donne plus de zone d'influence pour réduire les poux ça sert à rien le bâtiment est devenu bon le Saint-Empire vous avez expliqué donc ils ont les dévots l'héroïque passait dans les ports augmenter les attaques de navire jusqu'à plus 25 l'héroïque passait dans un bâtiment génère 80 d'or votre affront très détenu de chasseurs renvoyer des hommes d'armes primitives donc des hommes d'armes d'h2 comme les anglais les technologies coûtent les technologies défensives je précise 25% moins cher les voyageurs transportent 40% de plus de ressources que les autres génial tous les bâtiments dans la zone d'influence du forum de base peuvent restaurer de la vie c'est une réparation du ressort ils ont le préal je vais vous expliquer en gros le préal est une unité qui booste les voyageurs aux alentours en plus de pouvoir soigner donc ça veut dire ça leur permet de récolter plus de ressources qui dit que ça peut très vite être important et en fait l'ex-achapel c'est une zone autour que vous faites qui booste vous mettez un prêt à dedans qui booste tout le monde autour et qui sert de dépôt donc je vais s'imaginer que l'ex-achapel avec un prêt à dedans si vous passez au bon endroit ça vous donne une super économie en début de game et ça vous permet très vite de passer à H3 sinon vous payez de main work c'est une forge où tout recherche coûte moins 40% ils ont 40% plus rapide il y a des technologies uniques dedans 1, 2, 1 c'est ça on les a pas ailleurs ça j'ai souvenir ce que dans la caserne on va pas donc ils ont à me dire un peu plus tôt le gangnet c'est une unité on a vu en campagne française qui fait des gâts de zone au corps à corps pas de bonus faible comté d'archer camp de tir à l'arc classique écurie classique cathédrale donc c'est une cathédrale où c'est un monastère avec des reliques qui apportent deux fois plus de gold voilà palais de bonne garde vous produisez 400% plus vite l'infanterie c'est bien c'est une caderne palais d'ex-act donc c'est un donjon avec 50% plus de vie et les bâtiments c'est 33% de moins de dégâts du feu de mémoire et palais de swap donc c'est un forum qui prouve 200% plus vite et surtout qui coûte moins cher pour passage impérial en 2400 1200 192960 coûte de construire il réduit 20% regardez un truc parce que c'est un truc qui m'interpelle j'ai souvent ce que l'université tiens j'apprends un truc là je pensais que tu les avais dans l'université c'était clair avec quel exercice de métier donc j'avoue si vous voulez faire des chevaliers augmente l'armée au corps et corps des lanciers des cavaliers de 2% il augmente accorde aux chevaliers plus 2 de mêlée plus 2 d'armure à distance ça peut très vite de faire de très très bons cavaliers c'est bon à savoir au mongol c'est ça qu'on vient jouer les ozovos les ozovos donc par contre c'est plus 50% c'est plus 50 d'unités c'est pas autant qu'on a et il peut y avoir un petit peu de pierre 52 pierres donc il faut rechercher ça pour pouvoir faire ça comme ils peuvent pas récolter le pierre ils peuvent quand même l'avoir via le commerce c'est la spécificité par contre vous voyez que les ozovos régénère moins de pierres qu'avant 80, 100, 120, 150 pierre des sert de ne plus le bonus du réseau 1iam aux engins de siège on a vu effectivement les marchands qui coûtent moins cher commerce de pierre par rapport à ça ce on a vu que ça se soignait ça sert de dépôt la soupa ça donne 240 de pierre et le palais de divers types d'armées mongoles donc 8-8 pao alors ça c'est un rajout récent mongodai d'élite armée de cavalerie chevalier d'élite moines guerrines d'abeilles garde du palais donc l'avantage ça vous donne accès à des unités que vous auriez pas en temps normal donc ça peut être intéressant à faire par rapport à la soupa et sinon c'est un statut on a déjà vu les russes donc la différence c'est qu'à Vortoise de bois vous pouvez stocker 5-8 villages là-dedans ils n'ont pas 3 comme dans la campagne kremlin vous avez maintenant des milices vous pouvez lever deux milices toutes les minutes par rapport à ça port doré vous faites un échange intéressant au niveau vous êtes plafonné ici à 300 au niveau du gold par minute avec les cabanes de chasse pas comme dans que solo sinon archi de carré augmente à portée d'archi de carré de l'unce pas de course et serait ce que t'incomme c'était pas de course et surtout ce serait qui coûte moins cher 90-90 par rapport au solo ou arsonar réduit le coup des engin de siège et d'une technologie unique tour de scaya vous permet de débloquer la pierre ce qui n'est pas le cas c'est la baie de trinité donc produit des moines guerriers moins cher et avec des technologies uniques génération augmente à santé je crois que c'est trois là uniques non ça ça et ça je prends jamais la haute maison du commerce parce que ça n'a aucune utilité c'est c'est vraiment l'abbaye est bien mieux délit délit de ses recherches sont gratuites par contre ça prend du temps où il faut plus vous avez des rudis dans des mosquées plus vous allez rechercher rapidement les technologies et rudis c'est les prêtres la spécificité de délit c'est alors je résume rapidement comme les abbassides les buissons ont deux fois plus de ressources qu'on mette un bout et un côté c'est surtout qu'ils ont accès à des éléphants de guerre à des éléphants avec tour et avec lequel vous pouvez mettre des arbitriers dessus ils ont tour de victoire permet aux mosquées aux médias d'augmenter les attaques d'infanterie de 20% parce qu'elles se produisent sous leur influence 20% plus vite pour l'infanterie les érudis sont 50% coûte 50% moins cher mais 50% de plus la tour de victoire a tellement plus d'impact il me faut faire la tour de victoire anciennes défenseurs et ultimitaires peuvent construire maintenant des murs de pierre ou autre parce que les armées de délit construisent les fortifications donc ça vous permet d'avoir des consorts en murs de pierre et le coût est 20% moins cher et dedans des technologies uniques je crois que ça vous pouvez y avoir dans le donjon je crois c'est ça vous avez accès aux technologies du donjon maison de la savoir vous donne accès à des améliorations uniques donc les villageois et l'infanterie peuvent rentrer en organisation des habitations les habitations donc des flèches d'organisation sont 50% plus résistants c'est bien c'est plus de vie mosquée rentre 2 pv aux unités par seconde lorsqu'elles sont hors de combat augmente la portée des postes d'avancée de 50% à portée de 1 les hommes d'armes et lancés s'occupent d'un kick qui augmente leurs dégâts de 3 très fort ça augmente la capacité de transport de la loi de 5 très fort aussi l'académie génère 12 unités de nourriture par minute en fonction du nombre de technologie développée paille de sultan produite automatiquement des éléphants de tour d'élite du sultan les morts c'est des canonniers qui sont dessus c'est ça c'est des canonniers qui sont dessus je crois que c'est une par minute quand vous avez 4 trucs dedans il y a l'académie sinon c'est l'académie d'ichard c'est une université et les abbassides la capacité des abbassides c'est qu'ils ont une maison de la sagesse et ils n'ont pas de merveille ils ont le même chose c'est le moulin boost le rendement à côté des choses donc ils ont adopté à soif de savoir de l'abbasside rechange 12 technologies uniques profitant aux chameaux à l'armée en religion économie ou au commerce pour les cédages en suivant une des 4 règles de la maison de la sagesse vous pouvez faire les 4 les chameaux effraient à cavalier de leur présence résendre des cas de 20% expert de siège leur infanterie par défaut peuvent construire des béliers des tours de siège des espringales et de mangono sans la technologie d'expertise de siège c'est très fort grand verger bonus que des lits x2 pour les ressources des buissons ils récoltent 30% plus vite les baies comme des lits ils ne peuvent pas se chasser que sangliers ils transportent plus de baies les commerçants coûtent 30% de moins chanté navale les constructions des quais consomment 50% de bois en moins et vous avez surtout un âge d'or plus vous êtes bâtiment dans le zone d'effet de l'aile de la sagesse tous les bâtiments augmentent donc c'est 10 30 60 15% de collecte quand vous avez 10 15% de collecte 15% du test de recherche quand vous avez 30 20 % de collecte 20% de développement et 20% de production quand vous êtes au level 3 et une téparelle unique je vais vous les montrer donc maison de la sagesse vous avez 3 ailes l de la culture qui fait que réduit le coût des technologies de 20% ça se voit ça voit H3 et dont on sonne de 2 points par second les unités autour ils peuvent combattre les unités sans reliques et vous convertissez une fois comme les anciens un jeu vampire sur l'économique croissance fertile réduit le coût du bâtiment économique de 25% et l'habitation aussi agriculture plus 15% des fermes et les gigajeux déposent 8% de ressources en plus très bien pour l'économie ailes militaires quand l'entraînement augmente la santé de toute l'infanterie de 15% réduit le temps de rechargement des archers de 33% les chameaux augmentent l'armure de l'infanterie à proximité de 2 points ailes commerciales les bazar donc les marchands et les navires de commerce avec une ressource secondaire qui représente 25% de l'or 5% d'armure et plus 30% en rendement et la spécificité maintenant c'est que l'aile militaire vous avez des unités que vous débloquez à l'âge 2 de l'ancien des archers avec 3 de chameaux avec 4 3 canonniers elle commerciale 3 4 5 marchands j'ai souvent là dessus ils ont au forum une spécificité qui avait une station frais qui réduit 35% du villageois donc c'est une faction qui part souvent sur double forum c'est pour ça que j'aime bien caserne vous avez accès à cette technologie unique qui augmente la portée d'attaque des lanciers de 100% c'est à dire que vous pouvez avoir deux rangées de lancers qui tapent en même temps de la cavalerie c'est très fort donc je vous laisse imaginer qu'en début de partie je fais beaucoup de lancers et beaucoup d'archers pour ça les archers sur chameaux ne coûtent que de la nourriture et du bois c'est génial c'est une unité qui est résistante qui est mobile qui a des bonus d'attaque contre les lanciers vous pouvez contrasser facilement contre point d'autarcher je vous dis écurie vous avez donc les bouclés de chameliers encore des bouclés des unités de chameliers qui augmentent leur armure de 3 augmentent de 2 les armures de tous les chameliers les chameliers donc sont mobiles sont efficaces contre les autres unités de cavalerie par contre sont moins efficaces contre l'infanterie mais ça le fait aussi en rapport à ça au niveau du donjon il n'y a rien de particulier et là-dedans il n'y a rien de particulier et voilà on a fait le tour de toutes les factions du jeu assez rapidement donc moi j'aime bien cette faction du fait de son économie qui est très forte cette faction aussi après à vous de trouver la vôtre en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir que je vous ai pris le temps de vous montrer ça je vous remercie à regarder ce stream c'est une bonne journée je vous dis à bientôt